Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite du mode Pro Team sur TDF 2019, j'espère que vous allez bien et je me marre parce qu'aujourd'hui j'étais en train de me dire une chose, je me disais mais gagner le Dauphiné avec Pierre Roland mais qu'est ce qui va pas dans ce jeu sérieusement, c'est dingo quoi, c'est pas possible. Alors c'est excellent, c'est fantastique mais c'est impossible. Alors oui évidemment c'est dû à la difficulté que j'ai choisi en début de Pro, mais à ce qui paraît, même la difficulté légende dans cette nouvelle édition du jeu est beaucoup plus simple qu'avant. Donc du coup qu'est ce que tu veux que je te dise, c'est vrai qu'on peut gagner le Dauphiné avec Pierre Roland et si on peut gagner le Dauphiné on peut même peut-être pourquoi pas gagner le Tour de France. Et bah oui, vu que sur le Dauphiné il y a les mêmes adversaires, il y a Froome etc. Donc bon c'est quand même un truc de psychopathe cette édition 2019, vraiment. Donc Pierre Roland, maillot jaune, bonne forme, ça sent bon. Brian Coquart qui veut marquer au moins 12 points au classement par points, très bien. Omar Frey, il va finir dans les 25 premiers de l'étape d'accord, Echerelle, qui veut conserver la tête du classement de la montagne, ça va être compliqué vu qu'il est second au classement général, du coup forcément si on le fait partir le peloton va le prendre en chasse. Du coup on va faire sortir aujourd'hui Omar Frey pour essayer de défendre un maximum les points montagne et éventuellement Brian Coquart pour aller chercher pourquoi pas les points pour le maillot vert. Ou alors on le garde dans le peloton mais le problème c'est qu'il risque d'y avoir trop de personnes en échappées et donc on ne prendra peut-être pas de points pour le maillot vert. Au pire on s'en fout du maillot vert, hein. Ou à ce qui compte c'est le jaune et le maillot à poids. Allez, allons-y avec Omar. Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape devrait vraisemblablement attiser aujourd'hui l'ambition d'un bon nombre de coureurs. En effet, si le final vers Chalmazel est exigeant, il n'est toutefois pas assez sélectif pour n'intéresser que les purs grimpeurs. Les puncheurs pourront très bien se mêler à la lutte finale. Oui, mais enfin bon, je vise encore une fois aujourd'hui une victoire de Pierrot, évidemment, qu'apparemment on sait tout faire. Sur ce dauphiné, il est incroyable. Eh bien écoutez, on aura pour commencer une côte de troisième catégorie. On va directement se être à l'avant du peloton avec Omar histoire de directement initier l'échappée du jour. Alors en sachant qu'Omar, actuellement, Omar Freil est en mauvaise forme. Du coup, bon, c'est pas grave. On va quand même le faire sortir, mais c'est pas optimal. Guillaume Martin qui va chercher les points de la montagne, il me semble. Guillaume Martin qui doit déjà être classé dans le top 5 pour le maillot à poids. Si je ne dis pas de bêtises, on verra bien, on est déjà à 30 secondes du peloton. Quatrième, Guillaume Martin, c'est ce que je pense, il a été dans le top 5. Il a 20 points, Guillaume Martin. Warren Barguil a 5 points. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, c'est pas hyper important pour le maillot à poids, mais demain, il y aura des côtes dans la catégorie. Donc ce sera beaucoup, beaucoup plus important d'être en échappé. Alors avec Sherrall, ce sera compliqué, vu qu'encore une fois, il est second du classement général. Mais ce sera important de protéger à max les points. Et c'est pas garanti qu'on ramène le maillot à poids, effectivement, à la fin. On verra bien. Après, peut-être qu'on va le récupérer avec Pierre Roland, si jamais on réussit à la fin d'étape à gagner et tout et tout, pour récupérer les points au dernier sommet. Bref, on va se passer devant, bien sûr, pour tenter de récupérer les deux premiers points montagne de la journée. Avec Omar Freil, qui, je vous le rappelle, est en mauvaise forme, donc du coup, c'est pas vraiment optimal. Mais c'est vrai qu'à part Pierre Roland et Sherrall, on n'a pas grand monde qui peut faire quelque chose de sympa dans ce Dauphiné, forcément, vu que les deux seuls pics de forme sont ces deux coureurs. Allez, attention, on a Philippe Gilbert, là, qui passe à l'offensive. Gilbert, peut-être pour les points de la montagne, incroyable. Allez, on y va ! Et c'est Tony Gallopin, peut-être ? Non, ça va être moi ! Eh oui, Omar Freil qui prend deux points, joli. Sprint compliqué, parce que, me dis rien, Tony Gallopin, en point de vitesse, au sprint. En général, il est un petit peu au-dessus des autres. Attention ! Et c'est parti ! Allez, ça danse. Il me semble que c'est... Je ne sais pas si c'est Simon ou Adam. On ne sait jamais, vu qu'ils sont dans la même équipe, ils ont le même physique, le même nom. C'est juste le prénom qui change, je me fais un petit peu enfermer, là. Je me fais un petit peu enfermer. Allez, on va sortir, maintenant ! On va sortir ! Avec Omar Freil, et c'est... Oh ! Dommage ! On va être deuxième, on va prendre trois points. C'est Tony Gallopin qui en prend cinq. Je vous le disais, peut-être que le danger vient de Gallopin. Oh oui, parce que ça gallope. Allez, on va arriver au sprint. On n'a que trois points à récupérer, donc c'est vrai que ce n'est pas hyper intéressant avec Brian Cockart. C'est un petit peu décevant, mais enfin bon, on va le faire tout de même. C'est Ben Ryzen qui va nous emmener au sprint. On a qui derrière ? On va avoir sûrement... Ouais, Greg O'Navermatt, on a Peter Sagan aussi qui se met dans nos roues. Allez, on se place. Ah, par contre, je me suis... Je suis mal parti. Il y a Vichaud aussi qui va aller au sprint, on ne va prendre aucun point. Ça ne sert absolument à rien. Incroyable. Ce sprint qui a été totalement inutile, je me suis foiré en plus parce que... Attends, peut-être qu'on peut en récupérer un quand même. Ouais, j'en ai pris un, je pense. Ouais, un point tout de même, symbolique pour Brian Cockart. C'est cool. Ce n'est pas la folie, quoi. Est-ce qu'Omar Frey peut le faire, tu penses ? On va le ravitailler. Je pense que ça va être compliqué pour lui. En tout cas, on est dans la défense du maillot jaune, vous l'avez compris. On n'est pas là spécialement pour attaquer avec Pierre Rolland. Surtout qu'on a Omar Frey devant, qui souhaite être dans les 25 premiers. Donc vraiment, on ne va pas lui mettre la pression, évidemment. Allez, Dumoulin qui va devoir se ravitailler. Je vais ravitailler Bernard Hazel aussi, Narvez. Brian Cockart également. Faites-vous plaisir. Et ensuite, écoutez, on jouera la victoire. Éventuellement, avec soit Omar Frey, soit Pierre Rolland. Ça a l'air compliqué devant de jouer la victoire. Omar Frey a tout de même une barre bleue très faible. J'ai un peu peur, mais c'est ton jamais. C'est vrai que la côte ensuite de troisième catégorie est moins importante et moins dangereuse. Pour l'instant, on va juste demander une protection sur Pierre Rolland. Je n'ai pas envie de laisser gagner, honnêtement, Stibar. Frey qui va revenir. Frey qui va revenir, qui va pareil me mettre un joli tempo. Voilà, on gère l'écart tranquillement. On gère l'écart tranquillement. 9 km. Ouais, il ne faut pas le laisser partir, l'autre. Il ne faut pas le laisser partir. Vas-y, Omar. Mets-moi un tempo. Il faut qu'on rattrape vraiment Stibar, parce que sinon, il va finir. Et on va l'avoir dans l'os. Et moi, je vis la gagne avec Pierrot. Allez. On a 45 secondes. Est-ce que ça peut suffire pour le récupérer, Stibar ? Il est dans la montée finale. 44 secondes. Ouais, Cherel, pareil, tu me mets un tempo au sang. S'il te plaît, vraiment, là, il faut le reprendre. S'il te plaît, s'il te plaît. Faut-moi plaisir. Moi, je remonte avec Pierrot. On va essayer de faire une belle montée. Allez. C'est les Astana qui prennent de gros relais devant. Thibaut Pinot, peut-être, pour... Une attaque aujourd'hui, c'est pas impossible. Euh, non, c'était un Movistar et un Astana. Autant qu'on va Bernalke est là. On va bientôt attaquer, je pense, parce que là, du coup... Ouais, ouais, ouais. On va bientôt attaquer, parce que Pierre-Roland est très bien. Stibar est tout de même encore à 31 secondes. Les mecs, il faut y aller, là. Il faut prendre vos responsabilités, hein. Je sais pas où sont mes gars. Je sais pas où sont mes gars, mais je les vois pas devant, en train de prendre les relais. Alors que c'est typiquement ce que je leur ai demandé. Mais on revient, là, sur Stibar. Il n'y a pas de souci, hein. On va revenir sur lui. Pas de pression. On reste avec Daya Izagir. Il y a Katowski, le maillot vert, toujours là, toujours présent. Roglic, attention à une potentielle attaque d'un favori. Roglic, hein, qui passe à l'action, il me semble. Ouais, Roglic qui part à l'action. Là, du coup, on va contrer bientôt. 4,6 km. What's the quoi, on va contrôler un petit peu, hein, je pense. Quoique, là, ils sont pas vraiment devant. Ça va être compliqué. On ferait bien, peut-être, de passer à l'attaque. What's the quoi, on va y aller. Allez, on va passer à l'attaque aussi. On va laisser nos deux équipiers derrière. Je pense qu'avec Pierre Roland, on est assez fort, hein, pour aller au bout. Et pas de souci, à ce niveau-là, j'aurais dû suivre directement le groupe Pinot, Quintana et tout. C'est pas grave, on va revenir. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, on va revenir au train. Pas de souci, on va conserver le jaune, tranquillement. Derrière, bien sûr, vous ne prenez pas de rôle, là, les mecs. C'est bon, vous l'avez compris. Vous avez bien compris. Allez, je vous file le rouge pour faire plaisir. Groupe Katovski, Quintana, du coup, qui est juste derrière. Et on a Roglic Pinot, juste devant. Ok. Roglic qui a l'air de... d'un petit peu titubé, si j'ose dire. Allez, on va récupérer le rouge, 3,2 kilomètres. Ça va se jouer entre Roglic et moi, je pense. T'inquiète pas, j'ai encore la barre bleue. T'inquiète, bro. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors, Roglic, il est très loin. Vous le savez, de toute façon, là, avec Pierre-Roland, on est largement... On est largement bon, on est tranquille. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, je suis en train de consommer le gel bleu. Il nous reste 2 kilomètres à peine. Roglic qui va gagner 15 secondes. J'aurais aimé gagner la... gagner l'étape, mais ça va être compliqué. On va essayer de revenir sur lui. Même si je ne pense pas qu'on va réussir à combler le trou par rapport à Roglic. On n'est quand même pas loin. On n'est pas loin de combler le trou. Mais on va le faire, presque. Là, s'il patauge un petit peu... Ah non, ça va, il a gardé quand même un petit peu de bleu. Mais on va être au même niveau que Roglic. Est-ce qu'on va pouvoir le passer sur la fin ? Parce que la mine de rien, s'il bloque, pourquoi pas ? Attention, il attaque. Allez, il tombe du moulin qui attaque derrière. Et oui, peut-être une victoire pour Pierre-Roland. Roglic bloque un petit peu. Pile-poil au niveau de la barre bleue, ça va le faire. Victoire de Pierre-Roland, là, messieurs. Oui, monsieur. Victoire de Pierre-Roland. Magnifique. C'est tellement facile. Devant Roglic, enfin, devant maintenant Tom Dumoulin et les autres qui sont revenus. Forcément, autre favori. On a pris encore des bonifs. Eh bien oui, parce que quand on passe premier sur la ligne, on prend 10 secondes de bonifs. C'est cool. Ok, oui. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Eh oui, encore une victoire du maillot jaune. C'est incroyable. Pierrot qui est à fond. Alors, on était en bonne forme. Tim Hollens, juste derrière. Vincenzo Diwali, troisième. Bobby Engels était également en super forme. D'ailleurs, on avait Roglic, Dumoulin et Fuchsang. C'est peut-être pour ça que Roglic, à cause de sa mauvaise forme, n'a pas réussi à nous tenir. Mais enfin bon, encore une fois, on est au rendez-vous. Oh là là, mais tu me régales là. Pierre-Roland en super forme. Oh my god. Eh bien écoute, on va conserver le classement général. Mais pire que ça, j'espère bien que je vais assommer ce Dauphiné. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec toute l'école à franchir au cours de cette étape, il ne fait nul doute que seul un grimpeur de grands talents pourra s'imposer aujourd'hui. Et on est parti. Introduction courte mais efficace. Alors, je ne sais pas où est Omar Frayle. Attends, je vais vérifier. Dis-moi où il est. Est-ce qu'il est au milieu de peloton ? Est-ce qu'il est au fond et tout ? Non, il est dans l'herbe. D'accord, très bien. Il veut se faire un petit pique-nique. Bon, si il veut. Alors, attends, je repasse l'ombre à une cocard. Et on va demander tout simplement à Omar Frayle d'attaquer directement. Voilà, il va attaquer. Je ne sais pas s'il va pouvoir parce qu'il est... Ah d'accord, il est out. Ah ah, c'est énorme ! Le mec, il est dans l'herbe. Non, mais s'il te plaît, c'est quoi ce jeu courrile ? Euh, bah écoute, de toute façon, on va passer à l'avant. Je ne sais pas si Omar Frayle va pouvoir attaquer du coup. Vu qu'il est complètement à l'ouest. Ah, mais non, il est complètement coincé. Non, mais c'est... Attends, c'est sérieux, ça ? C'est vraiment sérieux ? Bah ouais ? Non. Mais c'est totalement bugué. C'est full bugué, cette connerie. Bon, bah tant pis. Tant pis, on va croiser les doigts pour le cassement de la montagne. C'est quand même foufou. Allez, on sortira avec Brian Cocker, les amis, comme je vous l'ai dit, pour le sprint intermédiaire. On y va. C'est parti, on va suivre Steve Cummings. Alors, est-ce qu'il faut me laisser sortir ? Parce que forcément, ils ont peur pour le classement du maillot vert. Parce que Brian, là, il va récupérer 20 points. Est-ce que ça va suffire pour prendre le maillot ? Attends, je vais vérifier, quand même. Est-ce que ça va suffire pour prendre le maillot ? 86, bah oui. Ça ferait combien ? Ça ferait 96 ? 106. 106 points. Par contre, il prend Roland Win. Bah, il reprend le maillot. C'est ça aussi, quoi. Dans tous les cas, là, je pense que j'ai vraiment mes chances d'avoir le vert. Que ce soit avec Cocker ou avec Pierre Roland. Ce serait parfait. Allez, Brian Cocker pour le vert. Du coup, on va accélérer. Le peloton qui ne laisse pas sortir. Vous le voyez, le peloton qui ne laisse pas filer. On va gérer l'écart pour le classement. Mais 45 secondes, tu sais, ça me suffit. Bah, ouais. Moi, il faut juste que j'arrive au sprint. Au sprint intermédiaire et c'est bon. Allez, parfait. On va rester tranquille avec Brian. Brian, Brian is in the kitchen. Jenny is in the bathroom. Ça, c'est pour les parents. Allez, on va accélérer un petit peu le sprint. Qui ne va pas tarder. Bon, là, logiquement, on est tranquille pour le sprint. Il n'y a pas de sous-sail. Pour le classement général, personne n'est réellement dangereux. Pour le maillot vert. Attends. Qu'est-ce que tu me dis de faire, là ? Ah oui, c'est positionné pour le sprint. Ok. Pour le maillot vert, est-ce qu'il y a quelqu'un de dangereux ici ? Euh... Neuvième, troisième, c'est moi. Neuvième, c'est WandaVarmat. Ah, il y a Greg. À mon avis, il est parti quand même à la chasse au point. Eh, ouais, mon Greg. Le problème pour toi, mon ami, c'est que je suis là. Allez, 3 kilomètres. 20 points à récupérer. Je pense que j'ai bien fait de sortir avec Brian. Allez, attention. On va se placer. Et là, on va le faire correctement, ce futur sprint. Attention. Allez, on va se passer à l'avant. À mon avis, il y a Greg qui va le faire, non ? Bah non, il est complètement derrière. C'est étonnant. Allez, le sprint. Oula, je suis parti trop tard. Allez, on est parti. Brian Kocka, maintenant, qui va essayer de dépasser Costa. Pour le sprint. C'est plutôt bien géré. Eh oui, on va aller chercher les 20 points, bien sûr, le max. Magnifique. Allez, 20 points pour Brian Kocka qui prend donc le maillot vert virtuellement. Je pense que là, à mon avis, soit on le garde avec Brian, soit on le prend avec Pierrot à la fin de l'étape si jamais on fait vraiment quelque chose de bien. Ok. Bah, écoute, c'est parfait. Alors, on ne colabore pas avec Brian. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on va lâcher tout de suite avec Brian. Forcément, ce n'est pas un grimpeur. Donc là, dans la montée, il va très, très vite craquer. Tu vois, à la limite, de dire à Brian de ne pas tenir et de laisser tomber. Tu vois, parce que là, on sait très bien que ça va être trop, trop dur pour lui, Brian. Donc, à la limite, une étape de montagne, en plus, c'est très dangereux de le laisser devant, de le laisser faire des efforts. Du coup, ce qu'on va faire avec lui, je pense, en toute, on va dire, objectivité, par rapport à ses capacités, je pense qu'on va lui dire de revenir. Voilà. L'attente Pierre-Roland, parce que ce n'est pas du tout pour lui d'être à l'avant et de jouer les points grimpeurs. C'est vraiment une belle connerie. Bon, là, c'était juste pour le sprint que je l'ai fait, que je l'ai mis à l'avant. Allez, Bernard Isolde qui contrôle un petit peu ce peloton, tranquillement, vu que nous avons le maillot jaune, forcément, à nous de contrôler. Donc, ils sont à l'avant, tous. Est-ce qu'il y a des gens dangereux pour le maillot à poids ? 16e Spillac, 5 points. Bah, écoute, il n'y a pas grand monde d'en jouer, en plus. Ça, c'est bien. Par contre, ça fait 10 points par colt, ce qui ferait 10. Admettons, dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, admettons, c'est toujours le même qui prend tous les points. Ça ferait 10, 20, 30. Ça ferait 32. Ensuite, sur la fin, bon, je serai présent, donc, voilà, logiquement, ça devrait le faire. Mais admettons, ça ferait 42, 52. Ouais, ça ferait entre 50 et 60 points maxi. Du coup, on l'aurait dans les fesses. Eh oui, ça craint, quand même. Si c'est quelqu'un de bon à l'avant et qui fait toute la course et qui gagne, peut-être que ça peut le faire. Parce qu'on est à combien, nous ? Attends, je vais vérifier, quand même. On est à combien ? Ah bah oui, on peut l'avoir dans l'os, aujourd'hui. Si quelqu'un est très, très bon devant, on peut l'avoir dans l'os, clairement. Eh bien, écoute, on va accélérer, on ne va pas se poser trop de questions. Ils sont neufs, donc il n'y a pas de points à récupérer. Pour le maillot, il y a un point à se donner dans le peloton. Très bien, on passe le col de Tamier, 9,8 km à 6% de pente moyenne. C'est déjà du costaud pour commencer la journée. Mais bon, c'est vrai que ça va très lentement dans ce peloton. On contrôle le niveau de la vitesse, encore une fois, avec un Bernard Isole qui apporte un petit peu de tempo une fois de temps en temps. Toujours 7,07 d'avance, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on ne ferait pas bien de mener un petit peu la vie dure dans cette montée ? Allez, Narvez, qui va nous mettre un tempo 100. Voilà, parce qu'il faut essayer de durcir un peu la course. On est encore 70 dans ce peloton. Bon, ça reviendra ensuite, mais voilà. Omar Frey et Narvez qui vont durcir un peu. Mais qu'est-ce que Brian fait ici ? Il est en bonne forme, je pense que c'est pour ça aussi. Voilà, il faut essayer de ne pas laisser filer les échappés là parce que ça commence à être vraiment n'importe quoi. Le peloton roule très très fort, effectivement. Encore 3 km à ce rythme. Brian Cocker qui va lâcher, on s'en doutait. Narvez qui va avoir besoin de son gel. Incessamment sous peu, maintenant. Lui qui est en train de tempo 100%. Forcément, Omar Frey peut-être aussi parce que là, on est en train de cramer nos deux équipiers. Il nous restera chez RL. Je pense qu'il va tenir jusqu'au bout. Logiquement. Allez, Omar Frey qui va consommer son gel bleu. Logique. Et on tient bon. On n'est plus que 59 dans ce peloton. Allez, Narvez qui va essayer de tenir. Reste avec nous, mon ami. C'est bon, il est resté. Sublime. Est-ce qu'on reste sur un tempo élevé ? On repasse sur un tempo classique. En tout cas, du coup, il y a encore 7 minutes d'avance pour l'échapper. C'est énorme. Ça fait peur. Bon, après, il y a quand même un moment de descente plat. Donc, ça devrait le faire. On devrait gagner quelques minutes. Mais quand même, c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux avec un Yetz à l'avant. C'est toujours important. On peut perdre le maillot à poids et le maillot vert avec ces conneries. C'est pas cool. Voilà. Ça va commencer à être très important, là. Shirell aussi qui va me mettre un tempo sans. On n'a pas de choix. Si on n'impose pas vraiment quelque chose d'énorme, 11 km, mais c'est mort. 11 km, jamais on les reprend. C'est chiant. Non, franchement, c'est très chiant. Je ne vois pas comment on va faire pour les reprendre, les mecs devant. Ils sont trop, trop loin. Bon, bah écoutez, je pense que... Je pense que c'est choué pour nous. Eh, attends, ils regagnent du temps alors que je relais à fond avec Shirell. Non, il y a un truc qui ne va pas, là. Ils sont trop forts, devant. Ah ouais, ils sont trop, trop forts. Je suis dégoûté. Vraiment, je vous le dis, je suis dégoûté. On est dans la côte des Amran. Même en relayant à mort, les échappés étaient vraiment trop, trop fortes. Ils ont eu trop d'avance. On s'est bagarrés, pourtant. On s'est vraiment bagarrés, mais il n'y a pas eu moyen. Et Shirell, toujours, qui mène le train devant. Bon, il n'y a aucune chance que je récupère 4 minutes. 40. Mais là, on va fatiguer un petit peu tout le monde. On est encore 35. Comment est Shirell ? Ouais, il va y aller jusqu'au bout, Shirell. Allez, il reste 6 km, les amis. Avant le sommet. Ça casse derrière. Eh oui, il ne va y avoir plus que les meilleurs. Merci, mon Shirell, de faire autant la différence. 5 km, je pense qu'on va pouvoir y aller bientôt. Sans déconner, on est en super forme, là. Même si... Moi, je pense que tout le monde est fatigué à l'arrière. À mon avis. Il nous reste Bernal, logiquement, Froome, Guérin, Thomas. Oh, il y a les 3 Dineos, là. C'est fou, ça. Eh, ça commence à être dur. Ça commence à être dur pour tout le monde derrière. Ouais, monsieur. Ouais, ouais, ouais. Ça commence à être très, très dur. On va essayer de grappiller encore quelques secondes, on a pas le maillot jaune. Alors, oui, on n'aura peut-être pas le maillot à poids, peut-être pas le maillot vert sur le moment qu'on les a perdus. Mais au moins... Mais au moins, on va grappiller peut-être du temps pour le classement maillot jaune aujourd'hui. Alors, on va aller stratégique parce que là, on est un peu trop loin. Du coup, maintenant qu'on ne joue plus l'échappée... Par contre, on ne joue plus la victoire d'étape. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est tenir dans les roues. Parce que ça va être dur, là. Ça va être dur. 3,8 kilomètres. Non, ça n'a pas joué au sprint, mais 3,8 kilomètres, c'est encore un peu trop... Un peu trop tôt, je pense, là, pour attaquer. Surtout, vu la difficulté de la montée. Allez, on va prendre la barre bleue. Mais je pense que les autres, ils sont dans le rouge aussi, hein. Ouais, je pense que tout le monde est vraiment dans le rouge, là. Parce qu'on est en super forme. Allez, on va attaquer, les amis. C'est parti, attaque de Pierre-Roland. Allez, on tente tout pour le tout. C'est parti, Tom Dumoulin qui se fait décamponner. Je pense que personne ne pourra réellement... Réellement me contrer, là. C'est pas possible, hein. Normalement, ils sont tous à bloc, à mon avis. Je pense qu'ils sont totalement tous à bloc. On va essayer de gérer un petit peu notre montée. Tranquillement. On va essayer de gérer. On est à 2,50. Ouais, c'est en train de tout péter, hein. C'est en train de tout péter derrière. Ça va être dur pour beaucoup, parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas augmenter l'allure, hein. Donc là, je suis en super forme. Ça paraît un peu logique. Allez, on va continuer. On va augmenter un petit peu le rythme. Quoi qu'on va essayer d'y aller à un rythme constant, hein. Tranquillement. Essayer de gérer un petit peu avec notre régulateur. On est à 2,32 de Yates. On n'aura pas l'occasion, hein, de le rattraper. Forcément, on est trop, trop loin. Mais en tout cas, on aura peut-être une septième place, aujourd'hui. Enfin, même une sixième place, parce que Julien est juste devant. On va peut-être pas le récupérer, hein. Aujourd'hui, ça va être dur. Allez, je vais récupérer un petit peu le diable rouge. On va gérer avec notre gel bleu, hein, du coup. Gentiment. Et on va gagner encore quelques pressions secondes, hein, sur Nibali, Dumoulin, etc. On va vraiment creuser par rapport aux autres favoris. C'est un peu abusé, d'ailleurs. Oula, j'ai consommé tout mon gel rouge, alors que j'aurais pu en garder un petit peu. Je peux faire attention. Quand je suis parti, je suis parti. Allez, tranquillement, maintenant. Par contre, Dumoulin, qui va peut-être revenir, là, parce qu'on est en train de... Ouais. On gère pas forcément très, très bien cette fin d'étape. On va perdre en barre rouge. C'est pas grave, continuez d'accélérer. Non, non, t'inquiète, c'est normal. J'essaie de gagner quelques secondes sur Dumoulin, quand même, hein. Alors, on aura peut-être plus mieux géré, parce que c'est vrai que, du coup, on va pas gagner tant que ça. Mais, bon, de toute façon, on va pas perdre le jaune, c'est sûr, hein. On est plutôt tranquille. Allez, victoire de Simoniette, devant. Bien joué, Simon. Un peu déçu, parce que, voilà, on a relayé à fond. On a fatigué tout le monde derrière, mais j'aurais bien aimé gagner, aujourd'hui, la dernière étape de ce Dauphiné. Dommage. L'échappée a été plus forte, pour une fois. Pour une fois. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, les amis, je pense que, de toute façon, on a gagné. On peut savourer, mesdames, messieurs, la victoire, bien sûr, de Pierre Roland. J'ai voulu faire une célébration, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Eh bien, écoutez, voilà, victoire, sans aucun souci, de Pierre Roland, qui est encore une fois le premier des favoris, aujourd'hui. Il confirme vraiment que c'est le meilleur dans ce Dauphiné. Alors là, bravo, les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10, alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On finit avec le maillot jaune et le maillot vert. C'est formidable, les gars. Une super performance. Et on ne finit pas avec le maillot à poids, du coup. Je pense qu'on l'a perdu, hein. C'est peut-être Simoniette qui l'a piqué, hein. C'est pas impossible. Voyez-moi le classement d'un montagne. Simoniette qui prend 41 points, et oui, je pense que Simoniette a récupéré le maillot à poids. Bon, ça ne serait pas volé, hein. Ça se trouve que c'est un deuxième, en plus. Aïe, 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 on avait combien ? 40 points. Oh non, pas pour un point. Oh non, pas pour un point, par contre. Ah, ça, je refuse, hein. Voyons voir. Alors, Roland 1er à 4,27 de Tom Dumoulin. Pas de souci, hein. Vraiment facile. Maillot à poids. Non ! Mais non, s'il te plaît, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, merde, pour un point. Mais non, c'est pas drôle. Pierre Roland. 108 points. Brian de Cocard, 106 points. Donc, c'est Pierre Roland qui le prend le maillot vert. Mais non, pas le maillot à poids pour un point, s'il te plaît, dégueulasse. Maillot blanc, on est David Goduc qui gagne deux places. Bien joué. On est sixième, avec Narvaez. Classement par équipe. Oh non ! Mais ils neos, quoi. Mais ils sont trop forts, les trois, là. Galaxianergie, deuxième à 57 secondes. Et c'est Cherel, qui reste, par contre, le premier au niveau du castement de la combativité. Bon, écoutez, c'est mis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur le mode pro team, c'est donc le Dauphiné. Voilà, on est premier au classement PCI. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, oui, je précise. Parce que, effectivement, peut-être qu'on va arrêter la série ici. Je l'annonçais sur Twitter il y a quelques temps. Je vous ai dit que je terminais, bien sûr, par respect pour vous, la compétition actuelle, donc le Dauphiné. Mais que peut-être, j'arrêterai ici la série. On peut aussi très bien continuer. Voilà, ça dépendra de ma motivation et de ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, s'il n'y a pas la suite, soyez pas étonné, soyez pas choqué. C'est juste ça. Merci à tous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501